Je suis Julien Sachot, en charge de l'offre e-commerce B2B chez Salesforce. Camille, vous n'êtes visiblement pas Antoine. Je remplace Antoine, qui est le VP e-commerce chez Danone. Moi, je suis responsable de la performance e-commerce globale chez Danone depuis maintenant trois ans, après différentes missions marketing catégories à Londres pour Danone. Danone, je ne présente pas plus que ça. Vous connaissez l'entreprise, trois catégories importantes, le bébé, tout ce qui est produit de dairy, plant-based et les eaux. Une entreprise à double mission, je vais très vite, vous la connaissez, économique et sociale. Je ne rentrerai pas plus dans le détail pour qu'on puisse parler enfin de ce qu'on veut, le B2B. Effectivement, on va vous parler du e-shop B2B. On voit, et ça a été dit longuement précédemment, une accélération dans la digitalisation du B2B avec de plus en plus de sites e-commerce B2B. Les analystes nous disent qu'il y a cinq à sept ans d'écart entre le B2C et le B2B en termes de maturité, alors évidemment selon les industries. Le métier de directeur commercial passe de le directeur des commerciaux à le responsable du, enfin le pilote de l'ensemble des canaux de distribution. Comme j'ai dit, il y a une maturité différente. Quelles ont été ? Toutes les entreprises n'y vont pas. Pourquoi vous, Danone, vous êtes partie sur l'e-commerce B2B ? Et qu'est-ce que vous avez fait ? C'est quoi cette e-shop en fait ? Oui, alors pour comprendre un petit peu le contexte de ce e-shop, il faut remonter à deux ans la situation de Danone sur le e-commerce. Le e-commerce représentait à peu près 5-6%, sachant que sur le FMCG, on était plus à 7-8%. Donc on était un petit peu en retard. Et quelle était la raison de ce retard ? Essentiellement parce qu'on se focalisait uniquement sur le break and click, c'est les pure players en e-commerce. Donc on n'avait pas du tout focalisé sur ce qu'on appelle les nouveaux channels, donc les delivery services, le B2B. Donc c'est de là en fait, on a développé un deuxième driver, je dirais plutôt, qui n'est pas le core business, qui est comment on va aller chercher les nouveaux consommateurs. Donc c'est de là que le B2B est né. Ce n'est pas un sujet où Danone, il y a deux ans, était très fort. C'était très intéressant. Je ne vais pas dire que ça a été facile, on y reviendra plus tard justement dans les questions. Mais c'était très important pour nous d'y être. Et puis le deuxième point, en termes de motivation par rapport à ce lancement de e-shop, c'était par rapport aux consommateurs. Ce n'est pas uniquement pour les restaurants et cafés, c'est qu'aujourd'hui les consommateurs sont de partout. Alors on sait très bien qu'on ne va pas faire avec un e-shop France un changement de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, il faut être présent en termes de marques sur tous les nouveaux channels. Les consommateurs sont de partout. Les consommateurs, les shoppers sont de partout. Ils vont aller sur le quick commerce, ils vont aller sur les delivery services, ils vont aller sur du social commerce, etc. Il faut être de partout pour que nos marques puissent parler dans toute leur shopper mission. C'est très important. Donc c'est de là que ce fameux e-shop est né, par rapport à ce besoin de pouvoir répondre aux consommateurs et de créer une relation avec lui beaucoup plus importante et intéressante. Quand vous présentez le projet, vous utilisez le terme petit professionnel. Et moi, spontanément, je me dis que c'est vachement dégradant. Petit professionnel, visiblement pas. Donc finalement, ce projet, vous l'avez fait pour ces petits professionnels indépendants. Et qui sont-ils ? Vous l'avez fait pour vos consommateurs, comme vous venez de le citer. Et puis, qui en a bénéficié le plus ? Et quels sont les... Puisqu'il faut donner des chiffres, les interlocuteurs précédents ont donné plein de chiffres. Quels ont été les premiers résultats sur ces petits professionnels ? Et les consommateurs ? Absolument. Et petits professionnels, non, n'est pas du tout un terme négatif. C'est justement le point. C'est qu'aujourd'hui, en tant que gros groupe, on focalisait sur les gros retailers. Ce qui n'était pas notre force. Puisqu'aujourd'hui, la croissance et effectivement, les nouveaux consommateurs vont plutôt sur des nouveaux channels. Le quick commerce, c'est en train de se développer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas non plus énorme. C'est pareil. Donc, non, non, ce n'est pas du tout dégradant. Et ça a été très positif. Je vais tout de suite parler d'un résultat pour Danone. C'est qu'on est allé chercher 90% de nouveaux clients. Donc, aujourd'hui, c'est du pur incrémental pour Danone, dans la mesure où c'était aujourd'hui des clients que nous n'avions pas dans notre portefeuille de B2B. Donc, très, très important. Alors, en termes de bénéfices, deux types de bénéfices. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail du e-shop, je vous invite vraiment à aller le voir. Le cœur, l'objectif, vraiment, c'était personnalisation. Personnalisation pour le client, donc pour les restaurants, coffee shop, etc. Mais aussi pour le client final, pour le consommateur. Le but de ce e-shop n'est pas simplement d'aller délivrer en direct nos produits, c'est d'apporter du service. Donc, vous pourrez voir, on parle vraiment de customisation dans le sens où il y a des pages spécifiques pour les boulangeries, pour les coffee shop, etc. Donc, c'est très, très personnalisé. Avec Salesforce, effectivement, on a pu définir des différents targets en termes de pricing, de portfolio, etc. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce e-shop. Et le bénéfice... Alors, je parlais de service, justement. Le but, c'est de présenter nos produits, mais de les intégrer dans l'utilisation et dans le day-to-day, justement, de ses clients et des clients finaux. Donc, quelles recettes on peut leur proposer avec nos produits pour leur donner des idées ? Quelles vending machines aussi peuvent-ils utiliser, justement, pour les aider dans la gestion quotidienne de leur activité ? Donc, c'est tout ça qui nous a permis d'atteindre ce site. Enfin, ce que ce site nous a permis d'atteindre, pardon. On n'est pas uniquement pour aller délivrer simplement nos produits, c'est d'aller créer une nouvelle relation. Donc, c'est vraiment les deux bénéfices. Et bien sûr, le client final va avoir un bénéfice, lui, c'est qu'il va découvrir des nouvelles recettes. C'est qu'effectivement, grâce aux vending machines, les cafés, restaurants, etc., ont plus de temps, donc il y a moins de queues, etc. Voilà. Donc, il y a tout un bénéfice qui est pour tout le monde. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires, il y a aussi la qualité du service fourni à tous ces petits professionnels indépendants. Complètement. Soyons très clairs, si aujourd'hui, on basait uniquement les résultats sur le chiffre d'affaires, je ne suis pas sûre que le projet aurait été live à ce jour. Donc, soyons très clairs, on est sur du FMCG, la totalité des clients ne vont pas aller chercher un yaourt sur du B2B, mais aujourd'hui, c'est très important. On ne peut pas laisser à côté ce genre de professionnels. Il faut qu'on leur donne des nouveaux produits. Notamment, je vois sur le slide les produits plant-based. C'est en pleine expansion, dans tous les cafés, restaurants, les shoppers, justement, recherchent ce genre de catégorie. Il faut qu'on puisse leur donner ce qu'ils recherchent. Donc, c'est absolument important. Donc, effectivement, il y a trois types d'indicateurs pour mesurer notre succès. C'est effectivement l'awareness. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les clients sont intéressés, le nombre de pages qu'ils regardent ? Donc, c'est vraiment pour mesurer le service, justement. Est-ce qu'ils sont intéressés par ce genre de pages ? Il y a, bien sûr, les résultats. Soyons clairs, quand même, ils y sont. Et puis, le type de client, aussi. Quel type de client ? On est très coffee shop, et justement, avec le plant-based et tous les produits laitiers, qui sont très attirés et que nous n'avions pas avant dans notre portefeuille client, comme je l'ai dit avant. Donc, vous avez été adresser des clients qui n'étaient pas adressés par une force de vente précédemment. Donc, il n'y a pas eu forcément d'impact sur la direction commerciale, puisqu'elle n'adressait pas ça. Pour autant, est-ce que ça a modifié ? Est-ce que ça a eu des impacts organisationnels sur d'autres directions commerciales ou sur votre manière d'appréhender le go-to-market sur ces produits ? Alors, effectivement, c'est un projet qui a permis de fédérer différents départements chez Danone. Puisqu'aujourd'hui, pour mettre ce projet à jour, on a eu plus de 18 personnes qui étaient intégrées chez Danone France. C'est un projet dédié à la France. Donc, 18 personnes de différents départements. Ça ne s'est pas fait en un jour, soyons très clairs. Mais c'est un projet qui a permis aussi d'ouvrir les yeux à différents départements qui ne connaissaient pas le e-commerce. Et justement, sur le B2B, le e-commerce. Donc, ça permet aussi, derrière, d'avoir une force de frappe beaucoup plus importante. Parce que maintenant, ces gens-là sont des supports pour toute initiative e-commerce. Et je dis France, mais aussi à l'international. Parce que le but, maintenant, c'est comment on peut aller scale-up ce genre de B2B de plateforme à l'étranger. Le dernier point que je voulais aborder, un peu intéressé, c'est le levier technologique. Alors, on a coutume de dire que ces projets de digitalisation du B2B sont avant tout des projets d'accompagnement, de change, quand on accompagne des forces de vente plutôt que des projets technologiques. Pour autant, dans votre cas, le levier technologique a été important, puisqu'il n'y avait rien avant pour adresser. Comment vous l'avez appréhendé et en quoi ça a été un accélérateur de ce projet ? Alors, je parlerai de deux leviers. Le levier technologique et le levier logistique, qui ont été très importants. Encore une fois, je reviendrai à la façon dont on a mené le projet avec ces 17-18 personnes qu'on avait chez Danone France. C'est assez lourd comme projet à monter, à mettre en place. Donc, il faut effectivement trouver le bon partenaire pour ne pas avoir en plus l'aspect technologique à gérer et l'aspect logistique. On a aussi un partenaire pour l'aspect logistique. Donc, c'est important de pouvoir compter sur le bon partenaire. Ce qui veut dire, et ça, ça fait partie des conseils qu'on donnerait à n'importe qui qui veut lancer un B2B shop, c'est d'être très clair sur l'objectif. Est-ce qu'on est sur un objectif, effectivement, essentiellement de vente ? Est-ce qu'on est sur un objectif juste de permettre à nos clients d'aller recevoir les produits plus rapidement, plus facilement, etc. Nous, comme ce n'était pas notre cas et qu'il y a toute la notion de service, il fallait intégrer, effectivement, toutes les équipes marketing. Donc, avoir un partenaire comme Salesforce et l'expérience de Salesforce pour gérer tout l'aspect technologique, et on en a parlé tout à l'heure, ça nous a permis de proposer une offre différente selon les types d'audience qu'on avait, de target. C'est très important. Et le futur de ce projet, finalement, comment vous le voyez ? Parce qu'on voit qu'il y a effectivement une approche très B2C, donc avec les designs qui se rapprochent de ce qui a été dit précédemment aussi. On a une attente en tant qu'employé qui est la même qu'en tant qu'individu. Vous vous êtes rapprochés de ça, c'est quoi l'avenir ? C'est de se rapprocher encore plus d'une expérience B2C ? C'est de diversifier les cibles ? Alors, effectivement, vous avez raison, on ne différencie pas dans notre façon de communiquer le café-restaurant ou justement le client final. Au final, on parle à un humain qui a besoin de ressentir une approche, de ressentir une attractivité, une attraction par rapport à nos marques. qu'il soit en train de travailler ou en train de consommer notre produit. Donc nous, on a fait le choix d'utiliser effectivement une approche très B2C. Le futur, c'est vraiment de rester sur cette approche, puisqu'aujourd'hui, c'est d'humaniser un petit peu l'expérience. On veut enlever tout le côté administratif qu'il y avait avant dans la relation customer et Danone. On veut l'humaniser et justement pour, grâce à la plateforme, dévier toutes les interactions humaines sur justement du service, de la valeur ajoutée et qu'on arrête de parler commande, je suis un out of stock, etc. Donc c'est vraiment l'approche qu'on prend. Et le futur, c'est de voir aussi le reste de nos catégories. Comment est-ce qu'on peut les accrocher ? Et puis bien sûr, est-ce qu'on peut scale up encore ce projet dans d'autres pays ? Alors sachant que sur le D2C, on est déjà pas mal développé. On a plus de 40 sites chez Danone, en D2C aussi. Donc voilà, le but, c'est de voir comment on peut harmoniser nos sites de B2B et de D2C, comme on le dit, chez Danone. Parce qu'au final, nos produits sont les mêmes et il faut que nos messages soient les mêmes que l'on parle de D2C, de B2B, de quick commerce, de offline. D'ailleurs, c'est la même chose. Il faut qu'on parle de nos marques au final. Donc le message sera le même. Merci. Alors le digital, pour humaniser la relation client-fournisseur, je crois que ça va être un très bon argument de vente que je vais réutiliser. Un ou deux conseils pour conclure ? Pour ceux qui, comme Danone, ont déjà lancé des sites e-commerce B2B ou souhaiteraient en lancer ? Alors, si effectivement vous souhaitez lancer un site, c'est ce que je disais, on n'a pas eu zéro embûche non plus. Il a fallu faire preuve de ténacité, surtout en interne. C'est pour ça que je disais, vraiment, focalisez-vous sur les bons intervenants externes, puisqu'en interne, ce n'est pas évident. Ça nous a pris plusieurs mois pour convaincre, soyons très clairs. Il faut effectivement des investissements, la mise en route, au niveau de la législation, ce qu'on peut faire, etc. Donc il faut être tenace, mais il faut être très clair dès le début des objectifs, de ce qu'on veut faire avec le D2C, et surtout ne pas lâcher. Et encore une fois, trouver les bons sponsors, quand je vous disais 17 personnes, c'est 17 personnes qui ont poussé avec nous le projet. Ce n'est pas une personne du B2B qui a lancé le projet. C'est les 17 personnes qui l'ont fait ensemble. Donc trouver les bons sponsors, c'est le plus important par rapport à ce site-là. Et encore une fois, on n'était pas experts dans le B2B, donc on n'avait pas chez Danone des experts de B2B. On s'est accompagnés des bons interlocuteurs externes. Donc maintenant, tout est ouvert pour nous. On va pouvoir lancer à plus grande échelle à l'étranger. Merci Camille. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions avant la pause. Oui, bien sûr. Et sinon, on sera disponible à la pause. N'hésitez pas, si vous avez des questions, 2-3 questions avant la pause. On a après une demi-heure pour se détendre. Donc s'il y a des compléments, c'est le moment. Pas la matinée à question. Ah, voilà. J'arrive avec le micro. Les émotions des retrouvailles en physique, on n'est plus habitués à poser des questions. Vous vous présentez ? Jean-Pierre Blatner, je suis de la revue du digital. Oui, je voulais savoir si vous avez pu vous appuyer sur de l'existant. Parce que vous disiez, vous avez 40 sites dits aussi. Il y a un savoir-faire. Est-ce que là, vous avez récupéré des blocs ? Et est-ce que c'est les gens de l'IT qui sont venus vous aider ? Ou les gens du e-commerce ? Ou les gens du digital ? Très bonne question. Effectivement, l'IT a été très présent chez Danone pour ce projet-là. Alors, comment on a utilisé le D2C ? En fait, essentiellement, sur tout ce qu'on appelle, nous, la gestion du digital shelf, les basiques. Donc, on sait, grâce au D2C, le type d'image qui fonctionne, le type de marketing description, etc. Donc, c'est cet élément-là qu'on a utilisé. Après, pour le reste, tout ce qui était technique, etc., on ne voulait pas justement l'utiliser comme on ne s'adresse pas à la même population. Nos sites, si on prend en France, on a Evian Chez Vous, qui est très spécifique, puisque là, c'est des bouteilles, c'est des gros volumes. Donc, tout ce qui est logistique, etc., c'est un peu compliqué. Donc, on n'a pas voulu utiliser trop ce genre de learning. Donc, vraiment, les learnings qu'on a utilisés du D2C, c'est plus comment on gère la partie visible, la partie front-end du site. Donc, les contents, comment ça fonctionne, le search, comment on optimise tout ça. Donc, c'est ce que nous, on appelle chez Danone les pictures of success. C'est vraiment la gestion du digital shelf. Et du coup, qui nous a aidés ? Donc, effectivement, le projet est parti de l'équipe e-commerce, qui ensuite a embarqué l'équipe Sales, qui ensuite, et là, on a rajouté tout ce qui est supply, l'IT. L'IT était obligatoire. On ne pouvait pas faire sans l'IT, c'est très important. Donc, c'est là où ça a été compliqué. C'est comment on lit le technique avec le business. Mais on y est arrivé, ça a pris plusieurs mois. C'est important d'avoir tous les bons interlocuteurs, parce que chacun a son expertise. Et le e-commerce, encore une fois, c'est un sujet qui gère tous les sujets de l'entreprise, finalement. La finance, la supply, etc. Mais il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc, ça a été... Moi, je dirais que ça a été 70% du succès de ce site. C'est fait sur le choix des bons interlocuteurs chez Danone. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ce que vous avez développé, là, pour Danone, s'articule avec, disons, le business traditionnel de, j'imagine, de passer par des grossistes, en vérité, pour pouvoir diffuser les produits Danone auprès des boulangers ou des restaurateurs ou des... Je ne sais pas. Voilà. Alors, c'est une bonne question. Et peut-être que ça va vous... Enfin, ma réponse va peut-être vous étonner dans le sens où on est une grosse entreprise. On n'est pas très fort sur le B2B traditionnel. On a, en fait, un tout petit circuit. Donc, comment ça s'articule ? C'est du pur additionnel. Ça nous permet, en fait, dans notre stratégie, d'aller chercher du pur incrémental, là où on n'est pas très fort, là où on n'a pas été développé aujourd'hui. Donc, c'est très simple. Mais, effectivement, c'est très différent d'une autre entreprise qui sera déjà très forte. Parce que là, on est plus sur de la digitalisation de cette road to market qui existe. Nous, c'est presque facile dans le sens où ça n'existait pas vraiment. Et ça nous a permis d'aller chercher des nouveaux clients. Donc, pour convaincre en interne, c'est beaucoup plus simple. Après, là où je rejoins d'autres entreprises qui se seront déjà très développées sur le B2B traditionnel, dans d'autres pays, c'est notre cas. Parce que là, on parle de la France. Mais dans d'autres pays, c'est le cas. Donc, là, c'est effectivement comment on modifie toute la road to market. Et ça, ce n'est pas évident. Donc, c'est d'aller chercher des interlocuteurs qui existent déjà. Il y a plusieurs options. Soit on ouvre notre B2B plateforme, soit on utilise les B2B plateformes de certaines autres entreprises, comme Unilever, par exemple, qui a déjà développé des grosses, comme Gombra Agora, par exemple. Il y a plusieurs routes. C'est à voir. Mais, voilà, nous, là où c'était facile, c'est qu'on n'avait pas grand-chose là-dessus. Très bien. Merci, Camille. Merci, Julien. Merci à vous. C'est très sympa d'être venu ce matin. Merci à vous.